Là, ça sent un peu le brochet l'histoire. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller pêcher un peu les brocs sur le lac Léman. Alors, petite parenthèse, on rentre d'Italie. On était partis là-bas à la base pour pêcher les brocs sur les lacs italiens, pour prendre ce fameux Cisalpinus. Et malheureusement, on a eu des petits soucis de papier pour naviguer. En fait, les Italiens nous demandent le moteur électrique stipulé sur la carte de navigation et aussi une assurance à part pour le moteur électrique avec le numéro de série. Ce qu'on n'a pas du tout en France, en fait. Donc, on a contacté l'assurance, tout ça. Ils nous ont envoyé des papiers, mais les contrats qu'on a pour qu'assure le bateau, ça ne leur va pas. Tout simplement, du coup, on n'a pas cherché à comprendre. Ils ont déjà été très gentils de ne pas nous mettre une amende. On a pêché juste deux heures, donc voilà, fin de la pêche pour l'Italie. Donc ça, on va garder ça dans le coin de notre tête et je pense qu'on va revenir. Mais vraiment, cette fois-ci, avec tous les papiers carrés, tout ça, et maintenant qu'on a les bonnes informations, c'est ça, on va pouvoir, on pourra le faire, on sera plus serein. Donc, du coup, on avait pris une petite semaine de vacances, donc là, on va changer un peu de thème. On va toujours pêcher les brochers, mais par contre, on retourne en France et on va aller pêcher sur les lacs alpins. Donc là, il est 17h15, on va déjà faire un petit coup du soir, on va repêcher demain. On va essayer de prendre un peu la température avec le lac. On va pêcher classiquement, on va mettre le bâton dans 15 mètres, essayer de pêcher un peu lac à su, remonter, descendre, pêcher au large, sur la bordure. On va voir un peu ce que ça dit, et puis on va prendre la température, comme je vous le disais, et en espérant croiser la route de quelques poissons. Très sauf. Très sauf. Allez. Sauve-nous la journée. Je t'annonce, il est monstrueux celui-là. Cool. Yes. Yes. oh là là c'est top seigneur seigneur au dessus là il fait plaisir un vrai gros bon ben voilà quoi petit cranking à râler des herbiers un descendu un peu dans moins d'eau là qui va juste au dessus des herbes en descendant la cassure là vraiment tranquillement tu désherber une espèce de boîte essoufflé je suis même pas essoufflé je suis esquinté là là je pense que celui-là au ferrage il a pris pour tous ceux d'italie qu'on n'a pas pu prendre là par contre il ya un vrai ours un vrai de vrai c'était un beau combat en tout cas ouais ouais le combat il m'a fait halluciner parce qu'au début j'ai même eu un doute au bout d'un moment on reste plus de 120 plus de 120 magnifique magnifique monstrueux 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 trop trop bien super allez super poisson yes yes un vrai beau poisson là vrai beau poisson du léman et celui-là pour tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé sauve tout sûr c'est quoi il sauve la semaine sur faire un poisson comme ça là puis en cranking là c'était fin on a peu mes esprits donc là on a été le bateau dans dans 15 là je suis rentré un peu on a fait 15 20 on a vu des poissons dans 20 là vous voyez pas mal de perches pas pris une bourre rien je suis rentré un peu là sur dans les 15 mètres j'étais même à quasiment ouais j'étais à 14 entre 14 et 13 mètres mais j'étais dans les herbiers là juste au dessus des herbes si tu descends un peu trop tu descends un peu trop de t'accrocher dedans j'ai jeté j'ai compté jusqu'à 4 je pensais là qu'on commence à redescendre pas que les herbes ça commence à plonger un peu plus j'ai juste bloqué un coup et quand je suis reparti une vraie touche pour de vrai trop cool bon ça y est c'est bon on a remis à l'eau pour attaquer notre deuxième journée de pêche sur le lac léman on s'est bien reposé cette nuit courte mais bien importante pour pouvoir se ressourcer d'énergie là on va se remettre sur le poste de hier soir où on a pris le ou remis a pris le très très gros poisson et on va mettre le bateau en 15 mètres comme hier soir et on va essayer de lancer vers la berge et ramener classiquement un cranking et on va essayer de toucher des autres brochers doucement 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 vas-y d'autres vas-y tranquille vas-y tranquille besta canard récupère le mou besta can fait gaffe c'est joli c'est joli c'est joli yes c'est bon celui-là je le tiens alors tu l'as ton gros d'éléments c'est trop du bien comme quoi j'arrive à prendre des poissons en français mais on va le mesurer allez vas-y présente moi le présente le mois voilà le premier maîtreté du léman ça fait trop trop divin Bon, conclusion de ces deux jours de pêche sur le Léman, on ne va pas se plaindre quand même, on est là pour prendre des touches, on était bien déterminés ce matin, c'est très compliqué de prendre des touches, on a fait deux touches en deux jours, enfin en un coup du soir et on va dire une petite journée de pêche parce qu'on n'a pas attaqué le bonheur ce matin, cet après-midi toi ça n'allait pas démasse avec les vacs, tu as chauffé limite un peu le mal de mer, je ne vais pas pêcher comme il fallait en 14h et 16h, on va dire sur un petit coup du soir et puis une journée, une petite journée, on a pris deux touches par contre 104 et 122 donc ton record pour toi et un très gros poisson pour moi sur le Léman et toi aussi ça fait un très très gros poisson parce qu'un 104 comme ça, il vaut des points, super content parce que ce n'était pas gagné avec toutes les péripéties qui nous est arrivées, à la base ce n'était pas notre destination déjà, non absolument pas, donc très très content comme quoi il ne faut rien lâcher jusqu'au bout il faut y croire et puis il ne faut pas baisser les bras et au bout d'un moment ça sourit, ça sourit à tout le monde donc ça c'est cool, récap de la pêche, on a pêché principalement en cranking, j'ai essayé de faire un peu de live tout à l'heure pendant une heure mais bon j'ai vu des poissons mais ce n'était pas forcément les poissons ne bougeaient pas des masses, donc du coup on a repris ces postes-là ce soir là en linéaire et puis les deux poissons on les a pris comme ça, très simplement. Donc le bateau toujours pareil, le bateau dans 16 mètres, on jette sur les herbes, on comptait jusqu'à 4-5 là, je pense qu'on frôlait les herbes parce que si on compte un peu plus loin là, on tomait dedans à un certain moment, on frôlait les herbes et sortir de la cassure d'herbier, juste le petit ralentissement pour descendre. Ouais, deux coups pour sortir des herbes, un petit ralentissement et c'est là en fait qui est venu. Et les deux touches sont là. Moi c'était pareil, un peu pas pareil. Donc super cool, une vraie belle pêche et puis des vraies belles touches. C'est la première fois que j'ai une touche pareille, mon petit prochain, j'avais trop d'Alri Vanille. Ouais, je t'ai senti, tout est mûle. J'ai pleuré. Eh ben, on va vous remercier, merci d'avoir visionné la vidéo, après pour le reste, vous connaissez la musique, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça sera un plaisir de répondre aux commentaires. Partagez-nous ce que vous pensez, vos conseils, vos pensées. Ouais, et puis on se fera un plaisir de vous lire. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci, à bientôt.